2 mars 1999, construit au coût de 235 millions de dollars. Le centre Moulson n'en vaudrait plus que 35 selon ses propriétaires. D'après moi, ils ne vendent pas leur dog assez cher. 15 dollars pour une délicieuse saucisse dans un succulent pain, c'est donné. Et les téléphonistes de Belle font la grève du zèle. Moi, je ne prends pas de chance. J'ai déjà commencé à stocker dans ma cave des centaines et des centaines de numéros de téléphone. Et quand plus personne ne pourra obtenir d'informations, je serai riche, riche, riche! Ah ah ah! Riche! Ah ah! Et bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien ce soir, plus de gants blancs. Ce soir, nous dirons les vraies choses. 1. Rock voisine à la plus mauvaise haleine du show business québécois. Ah non, joli garçon. Mais on dirait qu'il mange des mulots. 2. Angèle Coutu, Jacques Rougeau, une seule et même personne. Non mais regardez-y les mains, Angèle, là. Cette femme-là, elle pourrait être en gain un boflo. Et 3. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Et cet homme, c'est Jean Chrétien! Je l'ai toujours dit d'ailleurs, ce n'est qu'au contact des grands qu'on grandit soi-même. Bon. Jadis d'ailleurs, j'ai aussi dit que c'est en pétant qu'on devient pétoron. Mais pour des raisons qui m'échappent totalement, là. Cette maxime n'a jamais été retenue par la sagesse popularienne. Et oui, ça, c'est pas grave. Tous les grands de ce monde, là, vous savez, se battent littéralement pour participer à notre émission. Tous, 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 sauf Jean Chrétien. Lettres, lettres, téléphone, visite à domicile, messages subliminaux tels que... « Viens, Jean! Viens, Jean! Viens, Jean! Viens donc! » Trop subtil, probablement. Alors, peine perdue, M. Chrétien, ou comme je me plais à l'appeler, bel animal, ne réponds pas à mes appels. J'ai beau le demander sur tous les tons, rien n'est fait. Il refuse systématiquement, notre premier ministre, de m'accorder une entrevue. Et pourtant, mon Dieu, vous auriez tant à gagner, M. Chrétien, puisque mon entrevue serait composée de questions si simples. À choix multiples, d'ailleurs, qui sauraient vous mettre en valeur. Exemple, M. Chrétien, comment allez-vous? M. Chrétien, comment allez-vous? A. Bien, et vous? B. Il va pas pire. C. Ça va comme c'est mené. Autre exemple, c'est comment je suis la copse au lit, M. Chrétien? A. Bien, et vous? B. A va pas pire. C. Ça va comme c'est mené. C'est facile, ça! Et votre code d'amour au Québec, là, M. Chrétien, ici... Ben, là, là, parce qu'ici, il y a chose, là, comment est-ce que ça s'appelle la chanteuse, là, qui est, en tout cas, le monde l'aime bien et le Groël. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Et ce n'est pas tout, puisque lors de votre visite à la fin du monde, M. Chrétien, vous recevrez un traitement purement royal, tel que... ...personnalisé et interprété par les Fin du Monde Singers. Ça tire, hein? Et de plus, vous serez reçus dans la fameuse loge VIP Executive. Est-ce qu'on a des images, d'ailleurs, de la fameuse loge VIP Executive? Oui! Et dans cette loge, vous profiterez des chambres d'une des plus belles call girls du Québec, la capiteuse Mademoiselle Tamara. Bonsoir, Tamara! Bonsoir, ma! Oh, mon Dieu! 160 livres de sensualité, dont 20 qu'elle promet de perdre dans les deux prochaines semaines. Mademoiselle Tamara, faites-nous, je vous en prie, visiter la loge de M. Chrétien. Le Jacques Chrétien, avec son nom, sur le bord. Oui, c'est déjà écrit. Oh! Tamara! Viens avec moi, mon garçon. Je vous suis. Tu vas voir, il va y avoir le bubbly boisson, ici. Oh, du champagne. Le bubbly boisson, la chaise confortable. Et aussi, le record Easy Listening de Daniel Etude. Oh, ça, c'est le disque. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a une merveilleuse chanson. Galloping Comedian, est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en interpréter quelques mesures, si vous voulez, Tamara? Oh, yes. To get up, to get up, to get up, to get up, comedian. Oh! Oh, comment résister! I say même pas mal. C'est ça que je me disais. Merci beaucoup, Tamara. Merci infiniment. Au revoir. De plus, M. Chrétien, si vous venez à l'émission, vous repartirez évidemment avec le mug de la fin du monde. Le T-shirt de la fin du monde, que je vous montre ici. Et évidemment, le reporter souvenir de la fin du monde. En conclusion, Jean, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes probablement d'Ottawa ce soir, regarde-moi bien dans les yeux. Jean, regarde-moi bien. Jean, Jean. Je te veux! Je te veux, Jean! Je te veux comme je n'ai jamais voulu personne, Jean, Jean, Jean. Je te veux. Jean, je te veux. Alors, dès que tu le sens, Jean, tu téléphones au numéro qui apparaît en bas de l'écran, 24 heures sur 24. Ne te gêne pas. Quant à vous du public, si vous désirez voir Jean Chrétien à la fin du monde, vous pouvez lui écrire, je vous en prie, faites donc, à l'adresse suivante qui apparaît. Bureau du premier ministre Jean Chrétien, édifice Langevin, bureau 122, Ottawa, Ontario, K1A 0A2. Je vous en prie, faites vraiment une question de vie ou de mort. Jean, j'attends de tes nouvelles. Eh bien, les téléphonistes de Belle-Canada font une grève du zèle. Oui, ce qui signifie que lorsqu'on compose désormais le 411, là c'est toujours évidemment la même maudite machine qui nous répond, mais c'est une téléphoniste en personne qui nous donne le numéro qu'on cherche. Vente d'affaires, j'en doute, mais j'essaie immédiatement quand même. Comme, essayons donc. Français. Montréal. L'Emporium de Brassière chez Bert. Quoi? C'est une voix humaine. Hello. Is it me you're looking for? I can feel it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I ever wanted. And my arms are open wide. What am I supposed to do? Coo-coo-choo-coo-doo. Coo-coo-doo-doo-doo. But let me start by saying I love you. Coo-coo-choo-coo-doo. Coo-coo-doo-doo-doo-doo. Eh bien, depuis des années, personne n'avait réussi à se rendre jusqu'aux locaux de Belle où travaillent les téléphonistes. Personne! Non! Puisqu'aujourd'hui, Patrick Masbourian a franchi la frontière de l'entre-dé. Quel numéro? What number?